France Info, c'est l'heure du duel du jour entre, ce matin et comme chaque jeudi, Laurent Joffrin de Libération et Sylvie-Pierre Brossolette du Point. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va faire un petit tour, bravo pour l'écho, on va faire un petit tour d'horizon de la santé politique à l'UMP, au PS et au gouvernement, en commençant par ce sondage publié par Paris Match qui confirme qu'il y en a un actuellement qui est au sommet en termes de popularité, lui, c'est Dominique Strauss-Kahn. 76% de bonnes opinions, Sylvie-Pierre Brossolette, est-ce qu'il faut se fier à ce type de sondage ? D'abord, ça c'est un sondage de popularité. Dominique Strauss-Kahn est loin, il n'a aucun contact avec les embêtements qu'un homme politique, un dirigeant politique, qu'il soit de gauche ou de droite, peut avoir sur le terrain. Il est bien positionné au centre-gauche, qui est un peu un équilibre politique actuel en France, mais ce n'est pas une intention de vote. Et donc il faut se méfier de la structure de cette popularité. Il y a beaucoup de gens de droite qui trouvent que Strauss-Kahn est très bien, qu'il est tout à fait convenable. Il y en a même presque plus que les gens de gauche, quand on regarde bien dans le détail. Bien sûr. Et si on regarde, c'est là où il faut affiner le raisonnement, la popularité à l'intérieur de la gauche, c'est Martine Aubry qui est devant. L'un et l'autre progressent, mais Martine Aubry a pris la tête. Donc s'il devait y avoir effectivement une primaire à gauche, ce n'est pas tout à fait évident que Dominique Strauss-Kahn, qui certes paraît être le plus populaire, peut peut-être avoir un bénéfice auprès des sympathisants socialistes en disant qu'il sera peut-être le mieux placé pour battre Sarkozy. Mais ce n'est pas tout à fait évident qu'il prenne le dessus. Ce qui fait que quand on dit la gauche va vachement bien, parce qu'ils ont Strauss-Kahn, ils ont Aubry, ils sont formidables, ils vont avoir peut-être un problème de duel. On va reparler des problèmes d'un droit, mais la gauche, ce n'est pas si simple. Bon, elle va bien, la gauche DSK, il va bien, Laurent Joffrin ou pas ? Il y a une chose fondamentale qui a changé dans le paysage, c'est qu'il y a, je ne sais pas, il y a six mois ou il y a un an, la plupart des acteurs pensaient qu'il était pratiquement impossible de battre Nicolas Sarkozy à la prochaine présidentielle. Maintenant, cette idée a disparu. Les gens pensent que c'est tout à fait possible. Rien n'est certain, comme d'habitude, mais ça ne paraît plus du tout hors de portée. Et c'était déjà visible au moment des élections européennes, mais on ne l'avait pas trop souligné. Si on faisait le total des deux camps, on s'apercevait que l'opposition était majoritaire, à condition évidemment qu'elle trouve un moyen de s'unir. Dès lors qu'à gauche, il y a des leaders qui se détachent maintenant, il y en a deux ou trois, il y a Aubry, Strauss-Kahn, un peu Hollande, et qu'il y a une procédure. Cette procédure étant celle des primaires, vous avez un calendrier qui est possible. C'est relativement ordonné. Il y aura une bataille féroce, comme toujours, mais c'est une bataille qui sera ordonnée. Ce ne sera pas la cacophonie ou l'anarchie. À partir de là, en plus, ça fera dix ans que tout le personnel politique de la gauche aura été tenu hors de la gestion, hors de l'État. Il y a un moment, quand on est dans la politique, c'est un peu long. Et donc, ça amène à une certaine sagesse. Et donc, on peut supposer que ce camp va s'unir plus facilement. D'autant plus que la situation à droite devient de plus en plus mauvaise. Alors évidemment, ça rend raisonnable à gauche quand la victoire est peut-être en vue grâce aux fautes de l'autre camp. Toujours dans les sondages, Nicolas Sarkozy, 62% d'opinion négative. D'abord, est-ce qu'il peut tomber plus bas ? Et ensuite, est-ce que ça l'handicap pour mener sa politique ? Ou est-ce qu'après tout, il a deux ans devant lui avant l'élection ? Il est dans la zone dangereuse. Dans l'histoire des sondages des présidents de la République, le plus bas avait été 28% Mitterrand. Mais deuxième mandat, pas le premier. Dans le premier mandat, on n'avait jamais vu ça tomber aussi bas. Là, il peut expliquer qu'il y a la crise. Il y a des crises. Giscard en avait subi la première, 74-75. Il a gagné l'élection de 78. Il a été battu ensuite. Mais dans un premier temps, il avait réussi à remonter. Et là, ça a l'air très difficile. Surtout que Sarkozy, c'est le paradoxe, a réussi à se créer un ennemi de l'intérieur avec Villepin. Qui, on ne sait pas s'il se finira par se présenter réellement. Mais va lui faire du mal pendant deux ans, en se baladant partout en France. En disant, moi je suis proche du terrain, je sais parler de la France. Il va profiter de toutes les erreurs. Il y en a toujours forcément, quand on est au pouvoir, que commet le gouvernement ou le président de la République. Et là, il s'est planté un couteau dans le dos tout seul. Un croûte-bouché, vous voulez dire ? Un croûte-bouché tout seul. Et donc là, la situation à droite, contrairement à ce que dit Laurent Geoffrin pour la gauche, n'est pas ordonnée. Il n'y a pas un système de sélection de qui sera le candidat à la présidentielle. On se doute que Nicolas Sarkozy voudra se présenter. Mais il y a tellement de doutes aujourd'hui sur ces capacités réelles de victoire qu'il commence à y avoir des recours. Non seulement Villepin, mais Juppé a refusé la Cour des comptes en se disant, je ne sais pas, j'ai ma chance. Il y a François Fillon, auquel je fais allusion aujourd'hui dans le numéro du point, qui tout d'un coup se dit, on ne sait jamais si Sarkozy renonce en 2002, je dois être prêt. Et preuve que Sarkozy ne se sent pas en situation de force, il a même fait sa paix avec Jean-François Copé. C'est tout dire que la situation, pour l'instant, n'est pas bonne. On a tout vu en politique, y compris les plus grands retournements. Mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise phase. Ça y est, c'est la guerre des droites qui revient, Laurent Joffrin, ou pas Copé, Fillon, Juppé, Villepin ? C'est probable, oui. En France, depuis le début de la Ve République, depuis plus longtemps que ça, enfin, on ne va pas faire remonter Mathieu Zalé, il y a une guerre des droites permanente. Ce qui n'empêche pas de remporter les trois quarts des élections présidentielles. Oui, bien sûr. Mais quand la gauche gagne, souvent, c'est à la faveur d'une désunion très grande, comme en 1981 ou d'autres échéances. Là, Sarkozy avait réussi ce miracle, pour la droite, d'unifier tout le monde, d'unir tout le monde. Et puis, la réapparition de Villepin vient mettre à mal ce schéma. Et donc, on retombe dans le schéma habituel. C'est-à-dire, il y a une sensibilité plus sociale et plus gaulliste, si vous voulez, un peu Villepin. Et puis, une sensibilité, comme on dit de manière un peu cuistre, orléaniste. C'est-à-dire bourgeoise et libérale. Que Sarkozy représente mieux, même si c'est un hybride en politique et qu'il a pris un certain nombre de thèmes ailleurs. Mais il a deux handicaps, Sarkozy. Il y en a un qui peut se résorber, c'est qu'il y a un décalage entre ses promesses et ses résultats. Mais c'est vrai que c'est en partie lié à la crise. S'il y a une reprise économique, ce qu'on peut l'espérer avant la présidentielle, bon, il pourra dire, vous voyez, j'ai quand même eu quelques résultats. L'autre problème, c'est que sa médication, sa politique, est vécue comme injuste, comme trop proche des pouvoirs d'argent ou de l'establishment, et pas assez favorable aux gens plus modestes. Alors là, il aura beaucoup plus de mal, parce que c'est le fond de sa politique qui est en cause. Il faudrait qu'il fasse le contraire de ce pour quoi il a été élu. Ça va être plus compliqué. En tout cas, pour l'instant, l'absence de résultats et la désunion à droite fait qu'il y a des conséquences immédiates sur les régionales. On le voit bien dans les sondages qui sont peut-être plus ou moins exacts ou prometteurs pour la gauche. Mais d'une manière générale et régulièrement, on a l'impression que la gauche a un gros avantage. C'est porté par le climat actuel. Alors après, ça se retournera, peut-être. Mais pour l'instant, ça a des conséquences immédiates pour les élections locales. Merci Sylvie-Pierre Brossolette à la Une du Point cette semaine. Les nouveaux secrets de la santé avec la méthode David Serban-Schreiber. Vous nous direz tout ça lundi prochain. Et puis à la Une de Libé ce matin, le retour de Jacques Higelin, rédacteur en chef exceptionnel du journal Laurent Geoffrin et fan de Jacques Higelin. Oui, on a passé la journée avec lui. Il est absolument charmant, drôle et intéressant. Et donc, on a fait un numéro spécial avec lui. Il y a toute l'actualité du jour, évidemment, mais en partie vu par Higelin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501